J'aime la France. J'aime aussi les Français. Mais il y a des choses qui me choquent dans ce pays. C'est parti ! Numéro 1. Les filles françaises ont trop l'habitude de se faire draguer par les mecs dans la rue. J'entends souvent mes amis françaises dire qu'ils se font draguer par les mecs dans la rue en France. Surtout à Paris. Mais à cause de ça. C'était un moment quand j'étais paumé dans la rue et que je cherchais le métro. Bonsoir, excusez-moi, j'ai mon copain. Pardon, il est juste là. Euh, bonsoiré... Connor. C'était ma faute. Les mecs ne demandaient surtout pas le chemin aux filles sur Paris. Sinon elles pensent que vous faites la manche. Soit vous voulez les draguer ou juste les faire chier. Numéro 2. Plein d'insultes aux Asiatiques. Ce qui est grave, c'est que les gens qui insultent les Asiatiques, ils ne pensent pas que les Asiatiques parlent français. Hey ! Hey chinois ! Casse-toi ! Rentre dans ton pays ! Vous avez vu ? Il ne comprend rien le français. Bah si. NANI ? Pour moi, si ce n'était que des insultes verbales, ça ne me gêne pas trop 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 parce que j'ai l'habitude. Mais d'autres Asiatiques qui habitent en France, ils sont hyper mal à l'aise face aux insultes sur les Asiatiques. On peut dire que les Asiatiques se rient tout le temps et qu'ils ne s'énervent jamais. Mais vous savez ce que nous pensons lorsque nous faisons insulter comme ça ? Numéro 3. Il y a plein de vegans en France. Et parfois, certains vegans sont extrêmes. Pour moi, les extrêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent que tous les êtres humains soient vegans. Ou les vegans sont supérieurs que les autres. Vous voyez, les extrêmes sont super fiers d'être vegans. Je suis vegan. D'accord, moi je suis docteur. Hey ! Je suis vegan. Moi, je travaille pour les enfants handicapés. Putain, je suis vegan. Moi, j'ai croisé certains extrêmes vegans en France. Salut ! Salut ! Ouais, j'ai vu ta photo sur Facebook. Ah, t'as vu ? J'étais au restaurant avec mes potes hier et ils sont très drôles parce que... Et tu mangeais quoi ? Euh, steak aux frites, je crois. Franchement, ça me dégoûte de la photo de viande. Tu sais combien d'aliments ont été massacrés dans les abattoirs en France ? Bah, beaucoup ! Tu sais combien de personnes mangent de la viande ? Euh, beaucoup ! D'ailleurs, c'est pas du tout naturel de manger de la viande. Et c'est bête. Allô ? Tu sais pourquoi ? Parce que je ne vous ai pas encore réveillé. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Je t'en souplie. Bon, on est d'accord. Il y a des gens qui détestent manger de la viande, de poisson et de fromage. Ouais. Chacun ses... chacun ses groupes. Oui, ils sont vegans, c'est bien. Mais ils n'ont pas le droit d'imposer les règles vegans à d'autres personnes. Ni critiquer les plats des autres comme ça non plus. Mais je me disais, c'est dur pour les vegans qui partent au Japon. Il y a moins de vegans au Japon. Et techniquement, il y a moins de restaurants vegans au Japon. Hum, alors qu'est-ce qui se passe pour les extrêmes ? Quand les paradigmes sontcendo quasi pour les depthurs i georges de France, herdent de climbedёт et dommage de l'eau. Nodalat, colderent de bois ou de prATH �itta. Carole il y a moins deсон et crème saveur. Quom est-ce que tu y a moins de preparations à prendre à la maison ? Nodalat & ont avec une而已 cette large numéro de Naturaux. Avant qu'elle делает, si c'est enikes à la vôtre d' Jia. En finis de drogue, dis-di-ti qui a plus de très great. Avant qu'est-ce qui s'inquiète admiral, Tes Ghoicar 77 du Nordicaux et des complянarias et les filles. C'est faire une très montante. ... 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